A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Ne sois pas découragé mon frère à cause des injustices que tu subis dans ton travail Le Seigneur s'appelle Yahvé Tchikéno Il va lui-même te justifier Ce sont des épreuves Oui, après ces épreuves, le Seigneur lui-même va te relever Tu es bon et continue à t'attacher au Seigneur Et tu verras, il va confondre tout ce qui complote contre toi Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi mari, réveille-toi ta femme Réveille les enfants Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche Nous poursuivons avec notre thème sur la victoire dans les combats Tiré de notre livre « Prières prophétiques 2024 » Aujourd'hui nous allons lire Esaïe 54, 15 à 17 Chaque matin je m'élève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons Esaïe 54, 15 à 17 Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu Et qui fabrique une arme par son travail Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser Toute arme forgée contre toi sera sans effet Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'éternel Amen Nous avons cinq promesses merveilleuses que Dieu nous donne à travers ce passage Cinq promesses Voici la première promesse Les complots ne viennent pas de Dieu, mais ils viennent de l'ennemi Le Seigneur dit Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi Oui, ce sont nos ennemis qui forment des complots Je vais dire à quelqu'un Est-ce que tu sais que lorsque tu témoignes du bienfait de Dieu Il y a des gens qui sont jaloux Ils ne veulent pas te voir à ce poste que tu occupes Je vais parler à une soeur Est-ce que tu sais que lorsque ton mariage a été célébré Il y a beaucoup de gens qui étaient en train de mijoter Qui étaient en train de convoiter ton mari Et qui travaillent pour que vous puissiez vous séparer Il faut tenir bon ma soeur Il y a toujours des problèmes dans les mariages Les épreuves ne manquent pas L'ennemi veut que tu retournes chez toi à la maison Tu sais déjà que dans ta famille, il y a beaucoup de problèmes de divorce Tiens bon et refuse ces pensées de divorce Parce qu'il y a des gens qui complotent contre toi Pour déstabiliser ton foyer Deuxième promesse Quiconque se liguera contre nous Tombera à notre pouvoir Vous voyez, l'une des stratégies que l'ennemi utilise Contre les chrétiens C'est la ligue C'est-à-dire qu'ils forment une ligue de personnes Qui se mettent ensemble pour nous combattre Cette stratégie a été utilisée même contre Jésus Hérode et Ponce Pilate se sont ligués pour combattre Jésus-Christ Au temps de Néhémie La Bible nous dit qu'il y a un certain Sambala Tobija, les Arabes Se sont ligués ensemble pour venir combattre Néhémie Il y a ceux qui se liguent pour faire échouer un projet sur lequel tu travailles C'est le cas de Néhémie Comme Néhémie était engagée dans la reconstruction de la muraille Les Sambala, les Tobija Ils se liguèrent ensemble pour faire échouer cette œuvre Lorsque les gens voient que ton ministère avance Il y a des gens qui peuvent se liguer pour te décourager Pour freiner le ministère Lorsque les gens voient que ton commerce est en train d'avancer Il y a des gens qui vont se liguer Ils vont se liguer pour te déstabiliser Lorsque l'ennemi voit que tu es fort Il cherche la ligue C'est pourquoi nous aussi en tant que chrétiens Nous devons tirer des leçons Nous devons apprendre à nous mettre ensemble pour combattre l'ennemi Voilà pourquoi le diable cherche souvent à fragiliser notre unité en tant que famille En tant que chrétien Il sait que lorsque nous sommes unis nous sommes plus forts Parce que l'ennemi lui Il forme la ligue pour nous combattre Pour combattre les intérêts de Dieu Mais le Seigneur te dit Quiconque se liguera contre toi Il va tomber à ton pouvoir Il y a des gens qui sont dans le mysticisme Il y a des gens qui font semblant de tes mains Ils sont proches de toi Mais ils sont en train de faire la ligue avec tes ennemis Ils sont en train de comploter Mais le Seigneur dit Ils tomberont à ton pouvoir Tous ceux qui se liguent Ils sont dans la sorcellerie Ils sont dans le mysticisme Ils se liguent contre toi Ils font des réunions la nuit Pour venir te faire du mal Le Seigneur dit Tous ceux qui se ligueront contre toi Tomberont à ton pouvoir Et tu vas commencer à déclarer aujourd'hui Qu'ils vont tomber à mon pouvoir Parce que la parole de Dieu Elle est la vérité Elle s'accomplit toujours Troisième promesse Toute arme forgée contre nous Sera sans effet Ce qui est intéressant ici c'est quoi Dieu utilise un langage imagé Il dit J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu Et qui fabrique une arme Par son travail Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser Ici L'ouvrier qui souffle le charbon au feu Et qui fabrique une arme C'est l'image de Satan La Bible nous dit Il est un homme fort Et il est bien armé Les armes que le diable utilise c'est quoi ? Il utilise par exemple Les armes du mensonge Ils utilisent les armes de la peur Les armes du découragement Sur le plan spirituel Il y a des flèches Il y a des fusiles Il y a des balles Il y a des pièges Que le diable est dans le monde La source Ils utilisent contre nous Ce sont des armes Il y a l'accusation Ce sont des armes Que l'ennemi utilise Mais le Seigneur dit en même temps Oui Qu'il y a un destructeur pour la briser Le destructeur pour briser l'âme C'est Jésus de Nazareth Parce qu'il a détruit Satan lui-même Sur la croix de Golgotha La Bible nous dit Dans Colossiens 2, vers 15 Qu'il a dépouillé Les dominations Les autorités Il les a livrées publiquement En spectacle En triomphant d'elles Par la croix Et la Bible ajoute Qu'il est apparu dans ce monde Afin de détruire Les oeuvres du diable Les armes du diable Les armes des fétiches Les armes de sorcellerie Les armes des mensonges Les armes de découragement Il y a un destructeur Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Quatrième promesse Toute langue qui s'élèvera En justice contre toi Tu la condamneras Qu'est-ce que ça veut dire ? L'une des armes Que le diable utilise C'est l'accusation Vous voyez ? Il nous accuse Quelqu'un disait Dans le monde de la sorcellerie Avant que les sorcelleries Ne fassent du mal à quelqu'un Ils aiment accuser C'est pourquoi Quand tu vois quelqu'un Qui aime toujours accuser Toi tu n'es pas bon Toi tu n'as pas fait ceci Tu es méchant Tu es fait ceci, cela Il n'est pas loin D'être un agent du diable Parce que le diable La Bible nous dit Il est l'accusateur de frères Il fait ce travail jour et nuit Il nous accuse devant Dieu Jour et nuit Et la Bible nous dit Toutes les langues Qui s'élèvera En justice contre toi C'est-à-dire Ce sont des langues Qui sont là pour accuser Pour dire du mal Pour dire Celui-là est mauvais Celui-là ne doit pas se marier Parce qu'elle est mauvaise Celui-là ne doit pas trouver de travail Parce qu'il a fait ceci, cela Il y a des langues Ces langues même Prononcent des paroles Des malédictions Vous voyez La Bible nous dit ici Toute langue Qui s'élèvera en justice Contre toi Tu vas la condamner Je parle à un frère Écoute-moi bien Lorsque tu apprends que Il y a des gens Qui parlent contre toi Souvent c'est la stratégie de l'ennemi Quelqu'un va te dire Oui il y a des gens Qui murmurent contre toi On dit que Il semble On dit que toi Tu as fait ceci Souvent les on là Ce n'est pas les autres C'est la même personne Qui est en train de parler C'est les on là C'est lui-même Donc il est là Il est en train de fomenter De complot Il est en train de t'accuser Il est en train de te montrer Que c'est les autres qui disent Que tu es mauvais Alors que c'est lui-même C'est une stratégie de l'ennemi Alors au lieu que tu sois troublé Au lieu que tu commences à dire Oui je vais Je vais demander Qui a dit ça Je dois les rencontrer Tu vas perdre parfois ton temps On n'a pas toujours besoin D'aller demander à celui-ci Celui-là Pourquoi tu as dit Le Seigneur te dit Les langues qui se lèvent en justice Contre toi Dans le monde des ténèbres Il faut les condamner dans la prière Tu vas dire Toutes les langues Qui se lèvent Pour m'accuser Toutes les langues Qui se lèvent Pour détruire ma réputation Je les condamne Au nom de Jésus Et tu verras Il y a certains bruits Qui vont s'arrêter Cinquième promesse Quel est l'héritage Des serviteurs de l'éternel Ici Esaïe nous montre Que ces promesses Ne sont une réalité Que pour ceux Qui servent l'éternel C'est-à-dire Ces promesses Ne concernent pas forcément Tous les chrétiens Alors je vais parler à quelqu'un Écoute-moi bien Lorsque tu es chrétien Tu as accepté Jésus Comme Seigneur et Sauveur Tu as bien fait Mais tu ne dois pas Te limiter A ce niveau-là Il faut maintenant Que tu t'engages A servir l'éternel On sert Dieu De plusieurs manières Pas forcément En tant que pasteur En tant que prophète En tant qu'apôtre En tant que docteur Mais tu peux le servir aussi Dans plusieurs autres ministères Dans le ministère des chantres Dans le ministère D'évangélisation Dans le ministère D'intercession Dans le ministère De compassion Visiter les malades Ce sont des ministères Donc si tu sers le Seigneur Ces promesses-là Vont s'accomplir Dans ta vie On dit Tel est l'héritage Des serviteurs De l'éternel Tel est le salut Qui leur viendra De moi Dit l'éternel Si tu sers l'éternel Et qu'il y a des gens Qui se liguent contre toi Si tu sers l'éternel Dans la vérité Et qu'il y a des gens Qui viennent Avec des âmes de guerre Ces âmes seront sans effet Si tu sers l'éternel Et que les gens Se liguent contre toi Pour parler Pour t'accuser Tu vas condamner Les paroles Tu vas condamner Les accusations Oh que le nom Du Seigneur soit béni Que le nom de Jésus Soit magnifié Nous allons le louer Nous allons chanter C'est d'abord C'est cantique C'est d'abord C'est d'abord C'est d'abord Mon âme Mon âme M'est soupirera Près toi et mon esprit En moi Te cherche Je dois seuls Je dois seuls Les désirs Et mon cœur Et j'ai dit Je suis à toi Mon âme Mon âme Mon âme M'est soupirera Près toi et mon esprit En moi Te cherche Je dois seuls Je dois seuls Les désirs De mon cœur Et j'ai dit Je suis à toi Tu es mon Ouvrier Ma force De moi Comme celui Qui J'ai fondé Ma vie Moi Seul L'être Et j'ai dit Que mon cœur Et j'ai dit Pour t'adorer Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Pour qu'il y ait Ma force Des rocs Sur qui J'ai fondé Ma vie Moi Seul L'être Et j'ai dit De mon cœur Et j'ai dit Pour t'adorer Si je visse Pour t'adorer Jésus C'est toi Mon bouclier C'est toi L'époque Ceux qui J'ai fondé Ma vie Que sois La louange Que sois L'adoration Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Ma force Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Et j'ai dit Pour t'adorer 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 Et je vis pour t'adorer Alléluia, gloire à toi notre Dieu Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous Tu t'appelles Jéhovah Tchikénou, le Dieu qui justifie tes enfants Le Dieu de justice Si je vis Jéhovah, c'est pour t'adorer Si je vis, c'est pour t'exalter Si je vis, c'est pour t'élever Toi qui m'as aimé, tu as donné ton fils Jésus-Christ Mourir pour moi sous la croix de Golgotha Tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse Toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence Bien-aimés, élevons nos voix Magnifions le nom du Seigneur Magnifions et glorifions son Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre thème sur la victoire dans le combat tiré de notre livret « Prières prophétiques OSB 2024 ». Et aujourd'hui, nous prions avec Esaïe 54, verset 15 à 17. Voici le sujet de prière. Nous allons prier le Seigneur pour annuler, anéantir le complot de l'ennemi. Si il y a des gens qui forment des complots contre toi, tu vas prier pour dire que leur complot échoue au nom de Jésus. Et tu vas déclarer que tous ceux qui se liguent contre toi, ils vont tomber à ton pouvoir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » Amen. Nous allons maintenant déclarer que toute arme qui est forgée contre nous est sans effet. Il y a des armes spirituelles que les diables utilisent. Peut-être que ce sont des flèches, des balles nocturnes. Peut-être que ce sont des pièges contentants. Peut-être que ce sont des balles de découragement, des balles de mensonges. Au nom de Jésus-Christ, tu vas déclarer que ces armes sont brisées. Au nom de Jésus-Christ, que ces armes sont sans effet. Parce qu'il y a le destructeur de ces armes, c'est Jésus-Christ. Il est venu détruire les armes du diable. Prions le Seigneur au nom de Jésus. « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « La force dans la prière » « Amen » « Nous allons prier pour que Dieu nous aide à nous engager dans le ministère » « À prendre au sérieux l'œuvre de Dieu » « Parce que nous venons de voir que ces promesses sont l'héritage des serviteurs de l'éternel » « Et si tu sers l'éternel et que tu es combattu » « Tu vas dire Seigneur, je te sers » « Et je prie pour que toutes ces promesses s'accomplissent » « Parce que je te sers dans le nom de Jésus-Christ » « Et s'il y a des gens qui sont découragés, à cause des épreuves » « Ils se sont relâchés » « Prions pour que Dieu les relève » « Dieu les restaure au nom de Jésus » « Prions le Seigneur » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » « Opération sur la brèche, la force dans la prière » La force dans la prière Et la science sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Tu vas me suivre dans cette prière Éternel mon Dieu Tu es le Dieu qui déjoue les pièges de mes ennemis Tu renverses les complots de mes ennemis Tous ceux qui se liguent contre moi Dans ma famille Dans mon quartier Dans mon village Dans mon entreprise Et même parmi les faux frères Et les fausses soeurs Tomberont à mon pouvoir Sanbala et Tobija Se liguent contre Némi Mais ils ont échoué Tous les Sanbala et les Tobija Qui se liguent contre moi Tombent à mon pouvoir Au nom de Jésus Toutes les armes qu'ils utilisent Contre moi Le mensonge La calomnie La calomnie La diffamation Les paroles de malédiction Les flèches spirituelles Les balles spirituelles Les revolvers spirituels Les pièges qui m'étendent Sont sans effet Au nom de Jésus Je brise Je brise Toutes ces armes Au nom de Jésus Je condamne Toutes les langues Qui se lèvent en justice Pour m'accuser Pour me maudire Pour détruire ma réputation Au nom de Jésus Christ Amen Continuez à proclamer Ces paroles La force dans la prière 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 Amen Amen Je vais prier pour quelqu'un Dans le nom de Jésus Tu es victime Des complots de l'ennemi Les gens se sont ligués Contre toi Parce que le Seigneur T'utilise dans le ministère Au nom de Jésus Je prie pour que Dieu te fortifie La maladie Dont tu souffres Vient de l'ennemi Il t'attaque Pour te décourager Ne sois pas découragé Mon frère Ne sois pas découragé Ma soeur Je prie pour que L'éternel lui-même Te fortifie Au nom de Jésus Tu es maintenant Au nom de Jésus-Christ Je prie pour que Dieu te restaure Te relève Et qu'il te donne La plus complète victoire Et que la confusion Soit dans le camp De tes ennemis Merci Seigneur Parce que tu es le Dieu fidèle Ta fidélité dure à toujours Ta fidélité dure de génération En génération Oh merci Seigneur Je prie pour quelqu'un Tu as été victime de complot Au niveau de ton service Les gens t'ont accusé injustement Je prie pour que Dieu lui-même te justifie Et tous ceux qui t'ont accusé Injustement Ils verront Ta justice S'élevé Comme le soleil A son midi Au nom de Jésus-Christ Ils seront dans la confusion Et je prie pour que Dieu transforme Ses accusations En élévation Et que cette année Ils te positionnent Dans ton entreprise Oh merci Seigneur A toi l'honneur et la gloire Au nom de Jésus-Christ Amen Dans la collection OSB Nous vous recommandons La série Priez avec l'Epsos En 5 volumes Du révérend docteur Dédonné Ngoombi Priez avec l'Epsos Un guide de prière quotidienne Disponible au CPE A Kokodi Cité des Arts Priez de 5 volumes 5 000 francs pour l'Afrique Et 10 000 francs Pour les autres continents Faites vos commandes En appelant Au secrétariat du révérend Dédonné Ngoombi Au 07 78 12 38 64 Que Dieu vous bénisse Nous voulons rappeler Qu'un nom bureau Se trouve A Kokodi Cité des Arts Immeuble CPE Premier niveau Porte 3 Pour tous ceux qui aimeraient Avoir un rendez-vous Appeler notre secrétariat Nous recevons chaque jeudi A partir des 15h Que Dieu vous bénisse C'était OSB Au revoir Et à demain A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance A nous la puissance Par son bras puissant Pesons monter Pesons monter Monter Par fin de l'ouvrage Pesons monter Notre adoration Pesons monter Monter Par fin de l'ouvrage Pesons monter Monter Notre adoration Sous-titrage Société Radio-Canada